Je suis Mehdi Belhaj, je suis président de l'association tunisienne de l'ingénierie côtière portueuse et maritime et je suis un grand fan de la mer. Quelle est ta relation avec la mer ? Au fait, j'ai une relation avec la mer depuis que j'étais petit, dès mon jeune âge. Mon père nous emmenait toujours en croisière pour visiter l'Europe. On a les barbateaux et j'ai noué cette relation avec la mer depuis tout petit, avec la mer bleue en fait. On était en pleine mer et j'habitais toujours à côté de la mer, c'est depuis que j'étais petit. En fait, la Méditerranée est plus pollue que les océans, quatre fois plus pollue. Donc il faut faire beaucoup d'efforts pour la sauver et la protéger. Il y a le plan d'action pour la Méditerranée qui travaille sur ça, mais il faut que chaque pays méditerranéen fasse un effort et sa stratégie de travail. En Tunisie, nous avons environ 134 000 km² de territoire maritime qu'il faut savoir valoriser et protéger en même temps. Et donc, avec ce qu'on a eu les dernières semaines, comme bloom phytoplanktonique, etc., donc montre qu'il faut intervenir et nous avons beaucoup de problèmes. L'érosion côtière, donc perte de la faune et de la flore, problème de posidonie. Donc nous avons les eaux de ballast des navires, etc., etc., donc parfois nous avons quelques fluides d'hydrocarbures. Il faut tout un plan de surveillance et d'intervention urgente pour protéger tout ceci. Donc les modèles économiques anciens qu'on connaît, comme ceux établis sur les côtes de Gabès ou sur le lac de Bézère, ont montré leur incapacité à gérer le problème et à donner des alternatives. Donc là, il faut changer de modèle économique, tout simplement. Qu'espérez-vous pour la mer ? Donc, en fait, la mer est un élément vivant. Il y a de la vie, donc c'est une source de vie, la mer. Donc, nos ancêtres auparavant ont bâti l'empire de la mer, qui est connu sous le nom de Carthage, si vous voulez. Et là, il faut que la Tunisie récupère sa place de capitale maritime en Méditerranée. Ça, c'est très important pour nous, parce que nous avons une situation, ou bien une position géographique stratégique, plein centre de la Méditerranée, qu'il faudra exploiter par la suite. Et donc, il faut se donner le moyen pour le faire. Donc, on part du fait que l'Union fait la force. Et pour ceci, il faut donc regrouper tous les efforts, toutes les synergies. Donc, notre gouvernement a mis en place en février dernier le Secrétariat général des Affaires maritimes. C'est une très belle nouvelle pour la Tunisie. Donc, il faut travailler dans ce sens. Et il faut mettre en pratique la stratégie maritime tunisienne qui existe, qui a été déjà élaborée, et qu'il faudra ajuster au fur et à mesure selon la pratique. Ça, c'est très important. Et donc, nous espérons, par la suite, retrouver notre place en Méditerranée de capitale maritime. Donc, pour ce qui est du contexte, tout ce qu'on appelle l'économie bleue, il faut la faire dans un concept de durabilité, en fait, avec l'objectif numéro 14, donc, des objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, c'est très important pour notre pays d'aller dans ce sens et pour aussi sauvegarder l'héritage des nouvelles générations. Voilà. Quelles sont les recommandations ? Pour les recommandations, en ce qui concerne la mer et le littoral, il faut travailler en symbiose avec la mer parce que, comme je vous ai dit, c'est un élément vivant. Et donc, c'est, par exemple, ça nous offre beaucoup de nourriture avec l'accroissement de la population mondiale. Donc, il faut protéger la mer. Pour le moment, la chaîne élémentaire est profondément touchée par la pollution, comme le plastique, parce que les poissons, les tortues, tous les êtres vivants en mer ont commencé à manger du plastique et là, on voit beaucoup de naufrages sur nos côtes de poissons. Et ça, c'est pas bien. Il faut régulariser le problème de pollution parce que ça tue la vie en mer. Et généralement, ça vient de... Ces déchets viennent de la terre. C'est l'homme qui est responsable. Donc, il faut faire le nécessaire pour sauver la mer. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne où l'appel à détresse et en a la campagne.